Je pense oui. De toute façon c'est un live donc les gens ils savent que quand ils vont venir ça aura déjà commencé. Ok. C'est ce que tu veux dire ? Ouais bon bah vas-y du coup, bah vas-y Pierre que tu peux te présenter du coup. Ah d'accord ok très bien. Et on... enfin tu mets ma tête du coup pendant que je parlais etc du coup ? Mais ça bug ou pas ma tête ? Ouais je sais pas ouais ta tête elle bug de ouf là. Ok. Ok bon vas-y je mets ma tête. J'ai un pote là qui vient de m'envoyer. J'ai un pote qui vient de m'envoyer. Dixit attention. Elle doit s'en déjeuner Peric mais la cam du nez gros est buguée. Bon vas-y tranquille tranquille. Vas-y Pierre que tu coupe. De toute façon on t'entend, on t'entend, on t'entend. Je coupe la cam de toute façon ça sert à rien. Ouais bon vas-y mais ça me dérange d'encore montrer ma tête qu'en gros. Non bah c'est pas grave. Bon vas-y du coup. Ah oui donc tu veux sur ta chaîne ? Ok bah bonjour. Ah c'est dérange de faire ça. Je m'appelle Pierrick Ya. 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 Ya vous n'êtes où mais bon Ya ça fera l'affaire. Je parle, tu avais déjà parlé un peu du MDT etc sur ta chaîne. Ouais mais vas-y représente vu que t'es un peu l'expert. Ouais ouais. C'est très grand bon. J'ai une chaîne YouTube où je parle du MDTIS. C'est à dire en fait c'est un test de personnalité qui permet de, comment dire, de comprendre un peu mieux différents aspects de sa personnalité. Est-ce qu'on est plutôt introverti ou extraverti ? Est-ce qu'on est plutôt imaginatif ou plutôt concret ? Est-ce qu'on est plutôt dans le, comment dire, de la logique ou dans les sentiments etc. Et enfin, ce test là c'est relativement connu genre il y avait Squeezie, Amixem qui en avait déjà parlé genre c'est un peu connu. Mais je l'aborde sous une approche assez différente qu'on appelle MDTIS qui permet en fait, genre en fait de faire pareil mais entre guillemets sans trop de prétention mais quand même un peu en mieux. C'est à dire qu'on analyse en fait les personnalités pour comprendre vraiment de quoi est-ce que les gens vont dans leur vie avoir peur, quels vont être leurs problèmes récurrents etc. Pour vraiment comprendre la psychologie des gens en fait mais de manière un peu plus profonde que le MDTIS classique. Mais le MDTIS classique est déjà genre super cool genre, juste quand on tape MDTIS il y a largement de quoi faire peur. Et je précise aussi, c'est une approche qui vient de la chaîne américaine Objective Personality. Voilà, pour ce que ça intéresse. Ok ok Pierrick. C'était assez clair ? Bah du coup ouais, il va falloir demander si c'était clair pour vous le MDTIS ou... Parce que j'allais le plus de parler sur ma chaîne là du coup genre aborder le sujet comme si je... Enfin c'est pour des gens qui ne connaissent pas. Je sais pas si c'est... C'est très net. Wesh wesh Ernesto il a kiffé la miniature. Ouais c'était du coup. Donc euh... Quand on allait voir et tout mais... C'était plutôt cool. Ok. Bon du coup ça va être... C'est de la drogue le MBTI... Non le MBTI bah... C'est vrai qu'il vient d'expliquer. Donc du coup c'est un... En fait c'est un... Un peu en vrai parce que... Enfin... Je pense que... Tu as à peu près le même parcours. Alors quand on découvre ça... Ouais ouais t'as l'impression que t'as découvert de choses. Et un peu à être addictif. Tu n'as pas envie d'aller tout voir... Essayer de tout comprendre etc... C'est euh... Ouais. Putain d'ailleurs Ernesto il commence à troller là. Il se lâche de... Non il fait plus de live donc du coup il se lâche sur live les autres. Ok. Non bah ouais donc euh... Bah du coup alors... Alors en fait le truc c'est que... Bah vas-y Pierre tu pourrais juste revenir parce que en gros je sais que moi quand j'explique c'est compliqué mais au niveau des lettres en fait. Parce que tu sais euh... En gros quand tu types une personnalité ça te fait une combinaison de... De... Enfin de plusieurs lettres ouais. Du coup ça serait pas mal que tu expliques parce que comme ça après si on vient au dire... Si on vient au dire ouais t'as un ENTP ou un INTP tu sais les gens vont peut-être pas forcément saisir. Donc du coup ça serait bien de rappeler peut-être. Bah alors en fait les... En fait il y a 4 lettres qui parlent de 4 genre éléments de personnalité. Il y a I et E pour introvertie et extravertie. Il y a N et S pour intuition ou sensation. Bon enfin introvertie et extravertie je pense que tout le monde voit ce que ça veut dire. Intuition et sensation c'est comme j'ai dit genre est-ce que t'es plutôt imaginatif ? Est-ce que t'es plutôt... enfin est-ce que t'as plutôt tendance à comment dire ? Ouais être dans ta tête à essayer de comprendre des choses un peu abstraites etc. Ou est-ce que t'es plus concret tu vois ? Plus aller voir les chiffres, plus aller te contenter du monde réel. Essayer de voir concrètement qu'est-ce qui se passe tu vois ? Après il y a T et F c'est en anglais mais pour thinking et feeling. En gros c'est pensée ou sentiment. Donc est-ce que t'es plus dans le ressenti ? Est-ce que tu vas plus te soucier des... enfin tu vois est-ce que tout le monde aille bien ? Plutôt que d'avoir raison par exemple. Est-ce que tu vas plus te soucier du fait que tout le monde soit content ? Ou est-ce que tu vas plus te soucier de faire des choses qui marchent même si ça ne plait pas aux gens ? Si tu sais que c'est plus logique de faire ça bah tu vas le faire très bien etc. Donc T ou F c'est pensée ou ressentiment. Et après il y a P et J. Ça c'est vraiment le truc qui est vraiment le plus flou et qui le trouve le moins dire quelque chose. Mais en gros c'est est-ce que t'es plutôt organisé ou pas ? On peut résumer ça comme ça. Est-ce que t'es plutôt... Non ! Florent le vagabond du poil GVT ça n'a rien à voir non ? Rien du tout ? Non ça n'a rien à voir. Ouais du coup à la fin les 4 lettres du coup ça veut dire tout ça. Du coup moi je suis un ENTP. Ça marche hop. Ça veut dire que techniquement je suis censé être extraverti. Je dis techniquement je suis censé être parce qu'en fait quand on s'appelle à son truc on voit que les gens qui vont avoir E vont parfois être introvertis. Les gens qui vont avoir I comme première lettre vont parfois être introvertis etc. Et donc je suis extraverti, intuitif donc je suis plutôt imaginatif et je vais passer pas mal de temps dans ma tête à essayer de comprendre les trucs un peu de manière abstraite. Attends Pierrick, juste deux pieds. Ouais. Remets ta cam vite fait parce que je crois que les gens ils ont besoin d'identifier ta tête. On voit qu'ils finissent. Ouais. Qu'est-ce que je dis du coup ? Ouais t'es quelqu'un d'imaginatif. Oui et du coup T c'est pour dire du coup que je suis plus rationnel, plus logique etc. Et P pour dire que je suis désorganisé, que j'aime bien improviser, que je suis plutôt adaptable mais que du coup je suis un peu moins fiable. Ah ouais ta cam elle, ça bug trop là. C'est juste pour avoir ma tête. Ouais bon allez Stondo au pire aller sur sa chaîne. Attends je vais mettre le lien de ta chaîne et puis voilà. Ok. Mais après, enfin je tiens à apprécier quand même. Là genre je dis ça pour comme introduction au sujet. Mais sur ma chaîne franchement en vrai, si vous avez jamais entendu parler du MBTI, je suis pas sûr que ce soit utile parce qu'on en parle de manière un peu plus complexe en fait. Et genre si on découvre avec ma chaîne, je pense que ça va plus perdre les gens qu'autre chose. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Donc enfin. Après voilà c'est plutôt intéressant, je vais pas mentir. Mais voilà pour ceux qui connaissent un peu, je pense que c'est mieux. Ah ouais apparemment il y a une sale qualité de cam. Attends. Ah c'est galère hein. Le truc. Bah toi je te vois sur le live mais ça a l'air malé. Mais après moi je, enfin je sais pas, je me rends tout petit dans le carré à côté là. Ouais c'est une sale qualité. Ouais bref. Donc du coup bah vas-y du coup tu peux expliquer ça sert à quoi concrètement du coup ? Ah. Très très bonne question. Bah en fait ça sert à, comment dire, à comprendre les personnalités des gens en fait. C'est assez simple comme idée. Mais concrètement ça permet genre, dans la vie, il y a pas mal de gens autour du mob, enfin tu sais de tout ce qui se passait, de réactions que les gens allaient avoir etc. Et je comprenais pas et genre pendant très longtemps je me dis mais comment c'est les gens ils peuvent être. Tu vois, enfin des fois quand tu es face à des personnes on voit comme ils se comportent etc. On se dit mais c'est pas possible. Soit il est bête soit il a, enfin il a un problème tu vois. Et en fait quand on connaît, enfin quand on, enfin quand on comprend les personnalités des gens, on se rend compte en fait qu'il y a genre plein de manières différentes pour chacun de voir le monde etc. Et ça permet en fait juste d'avoir des, comment dire, des relations beaucoup plus saines avec les gens, de comprendre mieux de savoir parler aux gens, pas pour les manipuler mais rien mais tu sais, enfin de juste savoir parler aux gens d'une manière qui va leur parler tu vois. Et puis aussi pour soi-même genre de comprendre mieux pourquoi est-ce qu'on a tel ou tel problème, de comprendre mieux pourquoi est-ce que telle ou telle personne vont nous agacer, pourquoi est-ce que telle ou telle chose vont nous agacer etc. Et du coup évidemment de trouver des solutions à ça en fait. Parce que quand on comprend vraiment les personnalités, quand on s'intéresse vraiment aux trucs, on se rend compte que la plupart des problèmes qu'on va penser avoir, ils sont, comment dire, ils sont beaucoup plus subjectifs que ce qu'on prend en fait. Et on a tendance à s'inventer des problèmes, ils vont en tout cas avoir des problèmes parce qu'on est de telle ou telle personnalité et ce ne sont pas des problèmes qui sont objectivement vrai en fait. Et quand on se rend compte que, ah oui tous les gens qui ont la personnalité, ils ont ce même problème qui est pour nous le plus grand problème du monde, alors que tous ceux qui ont cette personnalité-là, ils s'en foutent totalement. Ça permet de relativiser, de comprendre un peu mieux, de prendre du recul en fait sur soi et sur les autres simplement. Ok ok. Donc du coup alors, vu que sur ta chaîne tu fais des analyses live entre guillemets de youtubeurs, de rappeurs ou je ne sais pas quoi là. De gens en général. Ouais, donc du coup moi, du coup moi tu m'avais demandé, enfin je t'avais demandé de me typer et tu m'avais typé ENTP. Donc euh... Exactement. Alors que... Mais c'est même plus que ça en fait. Parce que comme j'ai dit, genre dans la MDPI classique, il y a 16 personnalités. Euh... Mais nous en fait, dans ce qu'on fait, il y en a 512 de personnalités. Donc alors en fait, on peut pas genre toutes les apprendre par coeur et aller lire... Enfin... Parce que quand on trape MDPI, quand on trape les KCF, etc. Alors très souvent, on va tomber sur des... Comment on dit ? Non, attends, attends. Despi. Euh... Non Ernesto, c'est pas pour Pecho de la Zouz. Le MBTI, c'est plus un truc de relation en fait. C'est plus un truc pour se projeter par rapport aux gens en fait. Donc euh... Après euh... Après euh... Après on se sert quand on veut hein. Tu vois ? Oui euh... Pour Pecho, t'as pas besoin de ça. C'est un outil en fait. Franchement, après... Il y en a c'est juste pour le fun, parce qu'ils trouvent ça intéressant. D'autres, ils vont vraiment... Quasiment uniquement vouloir s'en servir dans l'année, etc. Enfin... C'est pas le but premier, mais... On peut. C'est possible. Non, parce que c'est vrai que c'est comme tous les trucs de... Comment dire ? De... Comment on pourrait dire ça ? C'est... C'est un peu... Très avec tout ce qui est un peu développement personnel. Oula, allo ? Allo ? Ouais ? Oula mec, il y a un problème avec ton micro là. Je crois que t'as débranché un truc là. Ah ! Parce que j'ai l'espi... J'ai l'espi... J'ai l'espi... Je me rends bien. Tu m'entends mieux là ou ça va ? Ouais. Ouais. Donc euh... Du coup... Du coup j'ai pas bien entendu. Ouais, donc du coup je disais... C'est vrai qu'en fait, dans toutes ces méthodes là, t'as tout le temps... T'as tout le temps le côté... Où c'est un peu des trucs de développement personnel. Dans le sens où ça s'instruit un peu dans... 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 Dans une dynamique. Ouais, dans une dynamique un peu... Tu vois... De... Pas de requin, j'ai envie de dire. Mais de... Et un petit peu ce côté là, tu vois. Un petit peu... Un petit peu requin des villes. Le mec qui essaye de gratter des places. Qui essaye de comprendre les autres. Un peu ce genre de... 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 De skills que t'apprends... Que t'apprends... Que t'apprends... Que t'apprends pour... Pour... Pour grappiller des places dans le monde professionnel. Ou... Comme dit Ernesto. Pour pécho des meufs. Ou je sais pas, tu vois. Et du coup moi justement, avec le MBT, ce que je trouvais sympa... C'est que je trouve... Moi, en tout cas, dans l'approche que j'en ai eu. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment ce côté. Enfin... C'est vrai qu'il peut y avoir ce côté là. Mais j'ai pas... Euh... Tant... Tant... Tant ressenti que ça, quoi. Quel côté ? Bah le... Enfin... Si tu me regarde, c'est qu'en fait, ça m'a pas apparu comme étant le côté primaire, en fait, du truc. Le... Le fait de... 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 De se servir de ça pour... De manière un peu rapace, tu vois. C'est-à-dire que c'est plus... C'est plus fait pour que toi, tu te... C'est juste un peu une manière formelle et systémisée pour mieux comprendre les gens, tu vois. Ah, ok. Bah... Ouais. Effectivement, c'est plus dans cette optique-là que ça a été créé, effectivement. Mais après, comme je te dis, le but, c'est de comprendre les personnalités des gens, en fait. De comprendre comment ils pensent, de comprendre qu'est-ce qu'il va les embêter, etc. Donc, à partir de là, une fois que tu comprends un peu mieux les personnalités des gens, que tu sais, genre, Quelles sont tes efforts, c'est plus faiblesse à toi, que tu sais, quelles sont tes efforts, c'est plus faiblesse des gens. Et tu apprends à repérer ça chez les autres. Tu fais ce que tu veux, encore une fois. Et alors, si tu veux t'en servir pour... 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 Pour être un brocard des rues, comme ça a dit. Je l'ai bien entendu cette expression. Euh... Tu peux, si tu veux t'en servir pour... Pour expliquer aux gens comment s'améliorer et faire des erreurs en partenariat avec. Tu peux aussi faire ce que le dire. C'est vraiment... C'est... C'est comme le mentalisme, en fait. Tu... Tu avais parlé, c'était effectivement plutôt pertinent. C'est... Pas du tout la même chose, hein. Mais genre... Je veux dire, c'est... Le même style de trucs où on va... Genre... Comprendre un peu comment euh... Brain les gens, en fait. Tout simplement. Après, il y a des gens qui vont utiliser le mentalisme pour faire euh... Des chaînes YouTube. C'est pas bien Lucard qu'on avait d'ailleurs qui fait sur sur la chaîne. Et il y a des gens, s'ils sont déter, ben ils vont apprendre le mentalisme, etc. Mais après, pour euh... Je sais pas... Pour donner... Enfin, pour manipuler les gens, etc. Pour les référencer, pour leur faire faire des choses que eux, ils veulent que les gens fassent, etc. Franchement, c'est... Après, c'est comme on veut. Et euh... Je ne veux pas, comment dire... Euh... Dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire avec, en fait. Parce que c'est pas spécialement pertinent. Et puis c'est... C'est totalement autre chose, en fait. Ouais, ben alors attends, du coup, il y a une... Du coup, je sais pas si tu vois le chat, là. Euh... Non, j'ai... J'ai un peu oublié. Ok, bon bah du coup, il y a des questions... Parce que toi, vu que t'es beaucoup dedans, alors on va... On va poser des questions concrètes que le chat pose. Vas-y. Est-ce que le MBTI, ça t'a déjà servi pour pécho de manière objective ? Euh... Non, pas du tout. Pas du tout ? Non. Non, mais ça me... Ça m'en sert, genre... Enfin, je m'en sert pour comprendre mieux les... Comment dire ? Genre, dans mon couple, genre, je comprends beaucoup mieux pourquoi est-ce qu'il va y avoir telle ou telle embrouille. Parce que comme je comprends ma personnalité de ma partenaire, genre, je vais comprendre pourquoi est-ce qu'il va faire un truc, moi, je vais être agacé. Et comme du coup, on en parle souvent, on connaît un peu tout. Genre, quand on parle ensemble, on va parler avec des termes techniques. On va dire, oui, non, mais c'est parce que ça s'est passé pas telle mode, c'est parce qu'il y a pas telle notion cognitive, tu vois ? Et c'est plutôt cool, ouais, pour comprendre ce qui se passe autour de nous et pour pouvoir, en fait, agir en conséquence. C'est pareil avec mes potes, c'est pareil avec ma famille, c'est... Enfin, je continue à faire ce que je veux, mais je me fais mieux parce que je comprends mieux à qui est ce que je parle, etc. Ok, et du coup, pourquoi t'es tombé dedans un peu ? Enfin, c'est un peu une question, voilà, mais... Genre, comment t'es tombé dedans, là ? Comment j'ai découvert ça ? Parce que, attends, moi, je vais juste te dire... Parce que moi, la première fois que j'ai découvert ce truc-là, tu vois, j'ai vu ça vite fait, mais j'ai pas capté l'intérêt dès le départ, tu vois. Genre, je me suis dit, ouais, c'est encore un truc un peu au zeff et tout, tu vois. Genre, il y en a plein des trucs comme ça. Puis après, si on revient le truc, je me suis dit, ouais, quand même, ça... et un côté, ça fonctionne, tu vois. Je crois que j'ai découvert, justement, une vidéo de Squeezie, moi. Je crois que c'était Squeezie qui a fait une vidéo qui s'appelait... Je passe un test scientifique ou je sais pas quoi. Elle s'appelait qui suis-je vraiment, voilà. Et il disait, ouais, je vais passer un test scientifique de personnalité, machin. Grosse blague, premièrement, parce que franchement, le MDPI, c'est un truc qui est, par la communauté scientifique, pas mal, mais OK, qui est un peu vu, à ce moment-là, mais qui est un peu vu comme de l'horoscope, tu vois. C'est quand même mieux que de l'horoscope. Il faut pas abuser. Mais c'est comme vu, genre, par les vraies scientifiques, comme un peu un truc pour s'amuser, quoi. Un truc, voilà, pour que les gens, grand homme, ils puissent avoir un truc de personnalité, ils sont contents, tu vois. Alors, scientifiquement, c'est pas spécialement surtout le MDPI classique. Moi, après, j'ai une approche qui m'est pas non plus. Alors, purement scientifique, mais qui est beaucoup plus pratique et qui fait que des gens normaux, en fait, peuvent s'en servir. Et c'est ça mon objectif. Donc, c'est pas un truc que ça soit pas scientifiquement validé. Mais, ouais, je l'ai trouvé avec Sluzy qui disait, donc, ouais, j'ai pas santé scientifique, machin. Je suis tombé sur le video par hasard. J'ai vu le test, j'ai vu la video, j'ai essayé. Et alors, j'ai eu la personnalité IMTP, comme toi, il me semble. Et j'ai vu, putain, c'est genre, on est absolument moi, mais genre à 100%. Et j'ai été choqué de vous, en fait. Je me disais, mais comment c'est qui ça, etc. Et après, j'ai commencé à me renseigner sur le truc et j'ai vu que c'était genre, pas de contenu au St-Unis, il y avait plein de groupes Facebook, plein de sites qui ont parlé, machin. Et juste, en fait, j'ai commencé à me renseigner à mort sur le truc et je me dis, putain, c'est super intéressant. À un moment, j'avais un peu lâché parce que, bon, je commençais à atteindre la limite, en fait, du truc. Et j'ai découvert, du coup, objectifs personality qui, eux, en parlent, de manière beaucoup plus poussée. Et donc, du coup, il y a plus 16, mais 512 personnalités, machin. Et c'est là que j'ai retrouvé un intérêt à ça, que je me suis remis à me renseigner sur le truc. Et puis après, je me suis remis à parler sur ma chaîne, etc. Parce que j'avais une chaîne, où je parlais beaucoup plus de développement personnel et tout comme ça. Et là, je me dis, vas-y, je vais changer l'ordre de ma chaîne. Et je me suis remis à parler de ça. C'est le coup, avec une vidéo de Squeezie. Ok, d'accord. Ouais, donc, vas-y, du coup, tu m'as typé ENTP, c'est ça ? Ouais, exactement. Donc, bah, vas-y, du coup, il faudrait que tu m'expliques un peu... Bah, comment tu m'as typé... Ouais, voilà. Bah... Alors là, c'est... Je ne sais pas ça, par contre. Alors, en fait, le test qu'on passe soi-même, c'est souvent quelque chose qui est... Comment dire... Et c'est pour ça que beaucoup de scientifiques trouvent que le test est vraiment mieux, etc. Parce qu'en fait, quand on passe un test soi-même, on se rend pas compte qu'on se connaît beaucoup moins bien que ce qu'on pense, en fait. On se rend pas compte que, en fait, quand on va passer un test et quand quelqu'un va te demander... Est-ce que tu es plutôt logique, plutôt sentimental ? Alors, peu importe ce qu'il soit l'un ou l'autre, tout le monde va dire... Ah ouais, maintenant, moi, je suis plutôt rationnel, etc. On va dire, est-ce que tu es plutôt introverti ? Ou est-ce que tu es plutôt extraverti ? Tout le monde va dire, à un moment, on dirait pas comme ça, moi, je suis vachement introverti, etc. Alors qu'en fait, c'est pas vraiment vrai, c'est pas objectivement vrai. Et du coup, le test classique, il y a énormément de gens qui vont avoir un type de personnalité qui ne leur correspond pas et qui leur plaît, en fait. Et genre, ils vont avoir un type de personnalité quand ils vont le lire. Et c'est ce qui est arrivé parce que j'ai eu INTP alors que je suis en fait un ENTP. Et alors, quand je l'ai lu, je me dis, ah ouais, c'est trop moi, machin, machin. Alors qu'en fait, c'était pas très loin non plus, mais c'était pas vraiment moi. Et en fait, on va avoir un type de personnalité qui nous plaît souvent beaucoup plus que ce qu'on est réel. Et justement, moi, ce que je fais avec ma chaîne, c'est essayer de, comment on va dire, de voir les choses de la manière la plus objective possible. On a pas mal d'outils pour faire ça, pas mal de méthode, etc. Et en fait, quand j'étais typé, toi, en plus, je suis parti de te typé parce que tu as réussi à me souloigner, tu as réussi à m'attendre en disant que tu kiffais Kanye West. Bah ouais. C'est le truc... À chaque fois, je craque. Quand on complimente Alpha One ou Kanye West, je me dis que je m'intéresse à la personne. C'est devenu un rappeur du monde, forcément. Ouais, exact. Et du coup, bah, je suis parti voir. Et genre, en fait, mon type et les gens, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde leurs vidéos, mais on va pas, genre, on va chercher à écouter ce qu'ils disent. On va pas, genre, je suis tombé sur Tamino, je parlais de Kota l'année, par exemple. Ouais. Bon. J'ai écouté parce que c'était intéressant, j'ai vu que, genre... Bon, attends, attends, deux spits, Piri. Parce que, genre, vu que c'est un live, il faut qu'il y ait de l'interaction avec le chat. Alors, juste... Non, non, c'est pas trop. Ouais, non, non, c'est pas ça, mais c'est juste qu'il y a des petits pics, tu vois, qui sont envoyés. Donc, c'est juste pour que tu répondes un peu, tu vois, parce que là, il faut qu'il y ait un peu de clash, tu vois, c'est bien de clash et tout, tu vois. Donc, je cite, donc, pour se cultiver, regarder Squeezy, si j'ai bien compris, il faut bien regarder Squeezy. Qu'est-ce que tu voudrais répondre à ça ? Bah, à vrai dire, quand il parle des pyramides, etc., pas vraiment. Mais, une fois, genre... Et, genre, c'est pas pour fâcher Squeezy, parce que je l'aime beaucoup, hein. En vrai, mais, genre, beaucoup plus pour les artistes, pour en apprendre, bien sûr. Alors, une fois, sur EOS, sur EOS, sur EOS, sur un sujet comme ça, et, genre, on creuse derrière, on se rend compte que c'est plutôt, effectivement, intéressant, ouais. Donc, Squeezy, pour se cultiver, je dirais, à voir. Mais, pas totalement non. Ok, donc, je sais pas, je regarde pas Squeezy, donc, je peux pas te dire, mais je pourrais pas te dire à ta place, mais bon, on va dire qu'on te croit, hein. Ce micro, ça carnage, mon micro, le marche très bien ? Euh... Attends. Attends, des speed. Attends, c'est peut-être parce que, vu que j'ai mis mes hop-parleurs, ça fait peut-être un écho. Attends, je vais chercher mes... Après, j'ai dit quoi, du coup, par rapport à Abby, comment est-ce que j'ai dit ? Enfin, comment est-ce qu'on dit déjà, en fait ? Ouais, vas-y, comment est-ce que tu veux ? En général. Là, genre, en fait, on... Après, c'est vachement, comment dire... C'est moins fun que de passer un test, etc. Parce qu'il faut vraiment, en fait, apprendre à connaître la personne, en fait. Il faut vraiment passer tout le temps à regarder ses vidéos, à essayer de voir sa manière de penser, etc. Après, quand on connaît les personnalités, les fonctions, blablabla, enfin, je rentre pas vers les détails ici. On peut voir, ah oui, à chaque fois, les gens qui disent ça, c'est par rapport à cette fonction, les gens qui vont faire ci, par rapport à cette fonction, etc. Et à la fin, on a un type de personnalité qui explique et qui décrit très bien la personnalité de la personne qu'on a en face de nous, en fait. Et c'est souvent pas celui que les gens pensent avoir, en fait. Et c'est quelque chose qui est assez commun. Ok. Donc, du coup, vas-y, explique un peu la procédure que tu as fait pour me typer ENTP. Donc, du coup, ça serait bien que tu... Enfin, ENTP, du coup, c'est innovateur, c'est ça ? Je sais plus c'est quoi les noms qu'ils donnent sur le site. Parce que ça, c'est genre juste sur un site, en fait, qu'ils donnent un nom, comment dire, que tout le monde comprend. Parce que quand on dit ENTP, ça veut rien dire. Ouais. Alors que quand on dit innovateur, on comprend, ok, c'est quelqu'un qui est plutôt créatif, etc. Mais pour te typer toi, ENTP, j'ai utilisé la même méthode dont je me sens en général. Et genre, en fait, j'ai regardé beaucoup de tes vidéos et j'ai cherché à voir genre typiquement qu'est-ce qui t'énerve, en fait. Et genre, j'ai vu ta vidéo sur Konbini, ta vidéo sur les chewing-gum, sur les machines à café, sur les racailles et machin. Et genre typiquement, ces choses-là, ce sont des problèmes, en fait, on dit d'observateurs, ça s'appelle. Mais en fait, il y a certaines personnalités qui sont des décideurs, certaines autres qui sont des observateurs. Genre les observateurs, ce sont des gens qui vont souvent être agacés par des choses. Genre par des choses qui paraissent anodines pour les gens normaux, tu vois. Mais qui nous vont genre vraiment nous saouler, mais plus que tout. Et c'est pour ça que genre les chewing-gums et les machines à café, typiquement, ça c'est typiquement un problème d'observateur, comme on dit. Et c'est assez rare, tu seras d'accord avec moi, je pense, de voir des gens qui vont faire des vidéos sur les machines à café ou les chewing-gums. Et pourtant, ce que tu disais était en plus vachement intéressant, etc. Genre ça, par exemple, ce sont des problèmes d'observateurs. Du coup, j'ai vu que tu étais un EP, genre E-N-T-P. Donc, je voyais déjà E et P parce que c'est comme ça qu'on fait le truc. Et après, j'ai cherché à voir est-ce que tu étais plutôt intuitif, est-ce que tu étais plutôt logique, pragmatique ou plutôt sentimental. Et en fait, au fur et à mesure, on finit par voir chaque lettre, on finit par voir chaque élément de la personnalité des gens. Ok. Donc du coup, attends, parce que j'ai un peu regardé tes vidéos. Quand tu types les gens, tu fais des axes en fonction des fonctions dominantes. C'est ça ? C'est ça. Donc, si je suis ENTP, ça veut dire que je serais observateur extra... Enfin, alors, intuition extraverti en premier. C'est ça. En second, pensée introvertie. Ouais. Donc ça, mais ça, si je serais ENTP, ça ne pourrait pas changer en fait. Ça pourrait être la même chose. Bah, ça serait la même chose, mais pas dans le même ordre. Enfin, après, il faudrait expliquer ce que c'est les fonctions... Salut Clément. Attends, je disais bonjour aux gens parce que depuis tout à l'heure, c'est chiant de parler à deux personnes. Mais ouais, je dis bonjour au chat, donc t'arrêtes pas quand je dis bonjour au chat. Salut Clément. Après, il faudra expliquer qu'est-ce que c'est les fonctions cognitives, etc. Mais bon, après, ce sera un peu long et pas très... Ça va perdre un peu les gens de problème en fait. Qu'est-ce pour ça en fait ? Non mais attends, il y a juste un truc que je veux savoir parce que... Alors en gros, juste pour faire vite, t'as des fonctions entre guillemets... On va vulgariser, mais en gros, t'as des fonctions, c'est entre guillemets tes avantages naturels en gros. Enfin, c'est des trucs où t'es naturellement fort et t'as des trucs où t'es naturellement en fait. C'est un peu comme des faiblesses de Pokémon, j'ai bien compris. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, ça veut dire que moi... Ah, putain, c'est pas mal ça, c'est une bonne méthode. Ouais, ouais. Ouais, et donc du coup, genre... Ça veut dire que moi, genre, d'après les vidéos, t'as conclu que c'était quoi ? Mais les trucs où j'étais pas fort, genre. Ah, les forces et tes faiblesses, disons. Parce que moi, ça, le truc, en fait, que je sois INTP ou pas, genre, je suis à moitié... Enfin, en tout cas, moi, j'étais sûr et certain que c'est pensée introvertie, intuition extravertie. Ça, je suis quasiment sûr, quoi. Ouais. Mais après, c'est comment t'as identifié les trucs qui viennent après ? Genre les... je sais pas quoi, les fonctions inférieures, les machins, les trucs, là. Parce qu'en fait, genre, les... 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 les INTP, ils vont avoir une fonction qu'on appelle la pensée introvertie en tout premier. Mais en gros, ils vont avoir beaucoup moins de recul sur eux-mêmes que les ENTP. Et genre, quand je te tippais, j'étais tombé sur une vidéo où tu commençais en disant, ouais, t'es une pute, je suis une pute, machin, machin. Ouais. Genre, typiquement, ça, un INTP, il va avoir trop de... comment dire ? Trop de la fonction de pensée introvertie pour avoir assez de recul sur lui-même pour, genre, s'insulter et insulter les gens comme ça. Et genre, par exemple, bah, une des forces des ENTP, c'est qu'ils ont ce recul-là, c'est qu'ils vont pouvoir, genre, voir les choses de manière un peu plus objective, sans se sentir personnellement impliqués, et, genre, être beaucoup plus intéressés par le sujet que... parce que les gens vont en penser, etc., tu vois. Ils ont tendance à être des penseurs un peu plus... plus libres, tu vois ce que je veux dire ? Genre des... ouais, des penseurs... pas des penseurs libres, etc. Ouais, mais tu vois... Mais par contre, il y a des faiblesses aussi. Et genre, par exemple, les ENTP... Attends, juste avant que tu reviennes sur les faiblesses, parce qu'il y a juste un truc à te dire, parce que peut-être que, en fait, peut-être que sur YouTube, je me lâche, tu vois, c'est possible aussi, ça. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, mais c'est quelque chose qu'on dit souvent, on dit, oui, mais sur YouTube, les gens, genre, ils font du montage, on ne sait pas c'est quoi leur vraie personnalité, machin, machin. Ouais. Mais en fait, ce n'est pas le souci, parce qu'en fait, même en faisant du montage, le simple fait que tu parles d'un sujet ou que tu... comment dire... que tu désignes quelque chose comme étant un problème, etc., ça va déjà en dire énormément sur ta personnalité. Et genre, tu ne peux pas la cacher, en fait. Tu ne peux pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Enfin, tu vas pouvoir prendre une vidéo, mais genre, quand tu fais trois vidéos, même si tu fais du montage, même si tu essayes de faire semblant... Enfin, genre, tu sais, de ne pas te comporter normalement, on verra même encore plus ta personnalité, parce qu'on verra qu'est-ce que tu essayes de faire, en fait. C'est quelque chose qu'on prend soi-même en compte. On sait repérer... Enfin, il y a plusieurs éléments qui permettent de repérer est-ce que les gens sont sérieux ou est-ce que les gens font semblant dans ce qu'ils vont dire ? Est-ce qu'ils vont dire que, ouais, ça, je suis fort dans ça et c'est vrai ? Ou est-ce qu'ils vont dire ça parce que, justement, ils sont nuls et qu'ils veulent faire semblant, etc. Ou même, est-ce qu'ils vont faire de la fausse modestie et dire qu'ils sont nuls dans quelque chose qu'en fait, ils sont les meilleurs pour faire, tu vois ce que je veux dire ? Tout ça, enfin, ce sont des choses qu'on apprend à voir, enfin, ce sont des problèmes connus, en fait, qu'on sait surmonter assez facilement. Ok, ok, bah vas-y. Donc, du coup, reprends sur les fonctions inférieures. C'était quoi ? Ah oui, c'est quoi les problèmes des ENTP ? Ouais, c'est ça. Les problèmes des ENTP... Bah du coup, là, tu parles de toi surtout, là. Enfin, toi, c'est sûr et certain que tu es en ENTP ? Pas spécialement plus que les autres personnes que j'ai typées, voire même moi. Comme je me suis typé moi-même, au niveau objectivité, c'est forcément... Même si j'ai utilisé la même méthode, etc., il y a toujours une marge d'erreur possible, tu vois. Genre, pour moi, c'est beaucoup plus élevé parce que c'est moi. Genre, on a toujours, comment dire, des a priori ou des biais cognitifs, tu vois, sur ce qu'on pense être ou pas. Donc... Mais bon. Admettons. Je parle des ENTP en général, en fait. C'est pas spécialement moi. C'est tous les gens qui ont ma personnalité, ils vont avoir les mêmes. Donc, les ENTP, genre, très souvent, sur leur but, hein, c'est quelque chose qui est assez récurrent. C'est manque de travail, manque de rigueur, etc. A du potentiel, mais manque de... Enfin, de sérieux, en fait. Tout simplement parce que comme ils vont avoir tendance à genre penser à plein de trucs, à essayer de... Genre, vachement curieux, etc. Ils vont avoir du mal à se concentrer sur un seul truc. Ils vont avoir du mal à faire quelque chose du début jusqu'à là. À être fiable, à arriver à l'heure, tu vois, à faire tous ces trucs qui demandent de la rigueur, de l'organisation, etc. Et ça paraît... Enfin, genre, spécialement pour les ENTP, ce sont des problèmes qui paraissent, genre, comment dire, faciles à surmonter pour la plupart des gens. Mais pour les ENTP, c'est genre le pire truc. Et c'est genre dans ce domaine-là qu'ils seront... Enfin, genre, vraiment totalement naze, en fait. Et très souvent, c'est juste le fait qu'ils ont... Enfin, qu'ils soient quasiment incapables de faire un truc du début jusqu'à là. Qu'ils soient quasiment incapables de se concentrer, qu'ils soient quasiment incapables de ne pas perdre leurs affaires, qu'ils soient quasiment incapables d'arriver à l'heure, de se lever à l'heure... Enfin, tu vois, tous ces trucs de la vie au quotidien que les gens, ils font sans même s'en rendre compte. Ils demandent un peu d'organisation. Les ENTP, ils vont avoir énormément de problèmes dans ces domaines-là. Et c'est ça qui, en général, va faire qu'ils vont avoir tendance à rater tout le reste. Parce que même si t'as super raté les gens, si genre tu passes le bac et tu finis pas ta dissert parce que tu t'es mal organisé et que tu as pas eu le temps, tu vois... Attends, j'ai juste une question alors. Est-ce que si t'as un ENTP, est-ce que toi tu fais des plans pour tes disserts ? Non. Non. Enfin, comment dire... Ce qui se passe... En plus, je suis étudiant en philosophie, donc c'est un problème que je connais très bien. Ce qui se passe, c'est que j'ai passé... On a quatre heures, OK ? Je vais passer la première heure à lire le sujet, puis à penser à des trucs, à me poser des questions, à regarder les gens, etc. Au bout de la deuxième heure, je vais commencer à me dire, bon, ça fait déjà une heure que je fous rien, je vais commencer à me concentrer un peu, à essayer de réfléchir à des bails. Ouais, au bout de la moitié, genre à deux heures ou une heure et demie du test, je vais commencer à paniquer, genre sérieusement. Tu vois ce que... Et après, je vais juste, en fait, écrire... Attends, juste expir. Je suis désolé, mais je donne priorité au chat. Peut-être que chaque gros problème que la vie nous fait rencontrer est là seulement là pour nous améliorer dans nos faiblesses. Toi, tu es d'accord avec cette vision des choses ? Parce que sur ta chaîne, tu dis souvent qu'en gros, il faut améliorer ses fonctions inférieures. Ouais. Bah ça, c'est vachement intéressant. Donc, je vais venir juste après. Je finis juste sur la philo et je vais répondre à ça parce que c'est plutôt intéressant. Et... Ouais. Et donc, du coup, après, ce qui se passe, c'est que lui, genre, je vais juste avoir des idées. Je vais les écrire. Je vais essayer de voir qu'est-ce qui peut venir avant l'autre. Et je vais écrire, écrire, écrire. Genre, j'ai jamais de gros... Quand je fais des disserts. J'ai juste du freestyle de... De l'improvisation, en fait. Effectivement. Hum-hum. Donc, voilà. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Pourquoi est-ce que tu vas me demander ça par rapport aux dissertations ? Non, parce qu'en gros, ce que tu préfères, moi, c'est un truc que j'ai... En fait, j'ai réalisé... Enfin... Au départ, quand tu sais, quand tu arrives en seconde, on me dit, ouais, il faut apprendre à faire des plans et tout, tu vois. Hum. Au départ, je faisais des plans, j'avais des mauvaises notes, tu vois. Le jour où j'ai arrêté d'en faire, la vie, je cartonnais. Oui, mais c'est normal. Et genre... Et en fait, après, du coup, quand tu vas jusqu'au lycée, ça va. Tu vois, tu passes le lycée, c'est au calme. Et après, quand tu arrives à la fac, genre, ça devient plus technique, tu vois. Parce qu'au bout d'un moment, t'as trop d'idées. T'es obligé de... Ouais, ouais, carrément. T'es obligé de faire. Mais il n'empêche que... Enfin, là, tu vois, j'ai fini mes études et il y a des fois, enfin, je regardais. Tu sais, moi, en gros, quand je faisais un plan C, ça s'arrêtait à une espèce de... Une partie, deux parties avec juste des mots, tu vois. Ouais, voilà, bah c'est parti. Alors que, tu sais, tu vois, les autres, genre, ils sont là. Ils sont en train de gratter, mais ils font... Ils t'écrivent tout un... Ils t'écrivent leur truc avant, tu vois. Et genre, moi, je suis là, mais je fais, mais comment ils font ? Tu fais combien de pages, à peu près ? Tu fais, genre, plein de pages ? Ça dépend des sujets. Ça dépend des sujets, franchement, à l'inspi, tu vois. Genre, il y a des sujets où tu te dis, il ne faut pas beaucoup, tu vois. Et après, franchement, tu vois, quand t'es... Enfin, moi, je sais que... Enfin, après, le nombre de pages, c'est pas... C'est pas représentatif de la note, tu vois, genre... Non, non, mais genre, il y a des gens qui, genre... Peu importe les sujets, ils vont faire trois copies doubles. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils racontent, en fait, dans leur truc, tu vois. Alors que, genre, moi, souvent, genre, j'ai plein d'idées. Je pense à... Au final, je fais une copie double et demie, et je rends ça. Et je me dis, putain, j'aurais pu en faire plus, machin, machin. Au final, j'ai des notes carrément correctes. Et souvent, c'est aussi un truc qui est assez fréquent par rapport aux personnalités. La capacité à, genre, synthétiser ou... L'incapacité à le faire et, genre, à détailler beaucoup trop, alors qu'on a compris l'idée, tu vois. Les 300 exemples et tout. Ok. Donc, du coup, tu... Mais, ouais, donc, du coup, tu fais pas le plan. Euh... Non, genre, je note des idées. Après, j'essaie de voir, genre, quelles idées vont ensemble. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, si j'ai un truc sur la morale, je vais penser... Oui, je sais pas quoi. Tout est au fini. Je peux pas faire de la t-shirt tout de suite, tu vois. Mais, genre, je vais penser à, genre, tout ce à quoi me fait penser la morale. Et je vais me dire, oui, bon. Qu'est-ce qu'il y a... Enfin, genre, je vais quand même avoir, genre, qu'est-ce qu'il y a pour, qu'est-ce qu'il y a contre. Genre, pour faire une sorte de thèse, d'antithèse. Mais après, genre, je vais noter des bails. Je vais me dire, ok, ça, ça va à peu près avec ça. Ça, ça va à peu près avec ça. Genre, après, j'écris. Puis, au fur et à mesure, genre, quasiment... À un moment, enfin, j'arrête de regarder mes notes, en fait. Parce qu'une fois que je suis lancé et que je commence à écrire, tu vois, après, ça va tout seul. C'est vraiment... Enfin, c'est de l'impro. C'est du... Je fais du... Et je vois ce que ça donne, en fait. Ouais, mais ouais. En général, ça marche. En général, ça marche assez étonnamment. Les gens ne comprennent pas comment est-ce que je fais pour m'en sortir tout le temps, alors que j'ai l'air de faire n'importe quoi. Et je fais, effectivement, peu n'importe quoi. Mais bon, j'arrive à m'en sortir. Ouais, moi, c'est un peu comme ça, tu vois. C'est un peu aussi pareil. Genre, je fais des trucs... Et ça passe, tu vois. Mais après, ça ne veut pas dire que c'est en mode, tu taffes pas en amont, tu vois. C'est plutôt qu'au moment de le faire, tu ne procèdes pas pareil, quoi. C'est plus... Oui, c'est ça. Moi, je vais en mode, je mets les idées. Après, boum, tu vois. Genre, tu essaies de trouver le cheminement. Tu n'es pas là à refaire des trucs et tout. En fait, en général, je sais que quand j'ai la... Bon, après, on va arrêter un peu les trucs scolaires. Mais je sais qu'en général, moi, Fondcast fonctionne comme ça. C'est qu'en fait, juste l'intro, tu essaies de t'appliquer, tu vois. Genre, défaire un truc bien. Et quand tu as bien l'intro, après, tu fonces, tu vois. Bah, moi, en général, c'est l'intro, en fait, qui me pose le plus de problèmes. Parce que pour le développement, comme j'ai pensé aux idées, que j'ai quelques mots, je sais que dans ça, je vais parler à peu près de ça, etc. Tu vois, c'est à peu près clair dans ma tête. Donc ça, ça va, mais genre, pour l'intro, en général, je ne sais pas quoi dire. Parce que c'est genre trop scolaire, en fait. C'est genre trop... Il faut genre donner des informations qui paraissent pas super intéressantes. Alors oui, on a fait des machins qui a été écrits en machin. Et tu sais, c'est tellement, entre guillemets, classique, que je ne sais même pas quoi mettre, en fait. Je me dis, mais c'est vraiment intéressant de dire ça. C'est vrai que tu trouves les idées, en fait. Bah, dans les intros, vite fait, en fait. Parce que dans les intros, moi, ce que je fais, c'est que souvent, je présente un peu la thématique. J'explique globalement de quoi on va parler. Je fais une annonce de plan. Et après, ça commence pour de vrai, quoi. Dans l'intro, en général, je ne suis pas là à développer des idées vraiment intéressantes. OK, OK. Bon, alors du coup, vas-y, je vais demander aux gens s'ils ont des questions par rapport au NBTI ou des choses comme ça, du coup. Je vais répondre à Clément Michel. Vas-y, vas-y. Peut-être que chaque gros problème que la vie nous fait rencontrer est là seulement pour nous améliorer dans notre EBS. En fait, c'est... Comment dire ? C'est vrai, mais je ne suis pas d'accord, en fait. Parce que ce qu'on remarque, justement, avec les personnalités, c'est que les gros problèmes que la vie nous fait rencontrer, ce n'est pas la vie qui nous les fait rencontrer, c'est nous qui les causons, en fait. les gros problèmes de nos vies. En fait, parce qu'on ne se rend pas compte qu'à force de ne pas travailler sur nos faiblesses, automatiquement, ça va créer un moment où on aura trop mis ça de côté et ça va exploser. Tu vois ce que je veux dire ? Quand on est trop désorganisé, à un moment, il y aura tellement de trucs qu'on ne pourra plus rien faire. Et souvent, les gens qui sont désorganisés, ce sont des gens qui aiment bien être indépendants, qui aiment bien pouvoir faire plein de trucs, etc. Mais en général, plus tu veux faire de trucs, plus tu as besoin de t'organiser pour pouvoir tout faire, en fait. parce que sinon, tu n'arrives pas à faire ce que tu veux faire. En fait, ce n'est pas... Enfin, je vois ce qu'il veut dire et ce n'est pas la vie qui nous pose des problèmes. En fait, c'est justement nous qui nous créons nos propres problèmes et on a l'impression que à chaque fois que je vais à un endroit, les gens me disent ça, à chaque fois, peu importe ce que je fais, j'ai ce problème-là, etc. Sans se rendre compte que c'est nous qui les créons. Et c'est pour ça que c'est plutôt intéressant de comprendre, encore une fois, les personnalités des gens et les siennes pour comprendre, si je fais encore ça, c'est ça qui va m'arriver et être capable d'anticiper et de comprendre qu'est-ce qui va se passer si on peut se comporter de cette manière nature. Et effectivement, du coup, on s'améliore dans nos faiblesses, etc. parce qu'on va se rendre compte qu'on n'a pas le choix et qu'on ne peut pas les laisser de côté. Même si on les déteste, même si on trouve ça super chiant, on ne peut pas les laisser de côté indéfiniment parce qu'après, elles vont revenir. Ça va faire un retour de flamme largement pire que si on s'y appelle directement. C'est comme quand on veut faire la vaisselle. Si on nettoie son assiette et qu'on range à chaque fois qu'on a fini de manger, il n'y aura jamais plein de trucs dans l'évier. Tu vois ce que je veux dire ? Si on déteste faire la vaisselle, il faut justement la faire un peu tout le temps pour éviter d'avoir un évier absolument rempli et d'être là et dire à chaque fois que je mange après, j'ai plein de vaisselle. Oui, mais c'est parce que tu ne l'as pas fait avant que tu as plein de vaisselle. Ce n'est pas la vie qui t'a mis de la vaisselle pour que tu t'améliores dans tes faiblesses. Au final, c'est la même chose. Mais c'est important de comprendre qu'on crée en fait nos propres soucis, nos propres problèmes. Et ça, beaucoup de gens ne se rendent pas compte et pensent que c'est la société, que c'est les gens, que ça peut leur part en machin. Alors qu'en fait, il n'y a pas du tout. Voilà. Ok. C'est très intéressant. Du coup, il y a d'autres questions sur le MBTI ou pas ? Du coup, Pierre qui a beaucoup parlé, je l'ai beaucoup laissé parler. Parce qu'en fait, c'est un sujet qui est vachement... Oui, mais toi aussi, je sais que quand on t'embré, tu parles... Surtout sur ça en fait, parce que je sais que je suis le seul à connaître, ici en tout cas, sur ma chaîne, je pense qu'il y aurait plus de questions, plus de gens qui auraient dit des trucs, mais comme ici, je fais découvrir un peu le truc pour expliquer, pour que ce soit clair, je dois en dire un peu plus pour faire comprendre à tout le monde. Mais ouais. Ok, ok. Bon, il dirait que les gens ont été abasourdis par ton discours alors. Plus que trois personnes dans le chat, c'est dommage. Non, non. Non, il n'y a plus. Oui, non, c'était... Mais ouais, c'est un peu ça quoi. C'est vrai que ton discours est un peu déconcerté, puis dans... C'est pour ça en fait, genre, comme je t'avais dit, si on parle que du MBTI, ça risque de ne pas le faire. Ouais. C'est pour ça que tu as bien fait de rajouter plus ce sujet polémique. Bah non, mais c'est ce que tu voulais. Mais en fait, le truc, c'est que bon, déjà d'une, ça me paraissait bizarre de te ramener et de ne pas expliquer ce que tu fais. De deux aussi... Bah après, le truc, c'est que j'aurais pensé que les gens seraient... Ah. Bah, il y a Sissib qui demande du coup, c'est quoi la faiblesse de l'ONTP ? Bah, il vient de le dire, non ? C'est un manque... Ouais, bah comme j'ai dit, c'est genre l'incapacité à être fiable, à être organisé, à être attentif, en fait, au monde autour de nous, parce qu'on est tout le temps là, on pense à plein de trucs, à essayer de comprendre plein de trucs. On est super curieux. Et du coup, autour de nous, genre, tout, comment dire... Tout ne roule pas, en fait, comme on voudrait, en fait. Parce qu'on oublie de prendre le temps, de faire les trucs un peu chiants, les trucs un peu ennuyeurs de la vie de tous les jours. Ok. Bon, alors, il y a Clément Michel qui pose, et la spiritualité dans tout ça ? Je ne pense pas que ça intervienne dedans, par rapport à des schémas de personnalités qui seraient pré-faits, je ne vois pas en quoi... La spiritualité... Ouais. Je t'avoue que, en fait, genre, spiritualité, je ne comprends pas vraiment ce que ça veut dire, en fait. Comment ça ? Parce que, bah, genre, spiritualité, je ne vois pas vraiment qu'est-ce que les gens vont dire par là, parce que... Enfin, à chaque fois, que je pense à un problème, je ne le vois pas de manière spirituelle, en fait, mais, genre, je le... Théorise, en fait. Genre, il n'y a pas le côté un peu ésotérique que font les spiritualités qui n'ont rien à voir avec les religions. Mais, euh... Ouais, genre, spiritualité, je ne vois pas vraiment qu'est-ce qu'on veut dire par là, en fait, quand on me dit ça. Enfin, je comprends le terme, je sais ce que ça veut dire, mais, genre, je ne vois pas vraiment qu'est-ce qui est spirituel ou pas, en fait. Qu'est-ce qui... Bah, ok, d'accord. Ouais. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Euh... Non, je ne vois pas trop, non. Bah... Genre, qu'est-ce qui est du style... Comment dire... En fait, pour toi, tous les problèmes sont juste des problèmes logiques et concrets, c'est ça ? Tu ne penses pas qu'il y a des choses de l'esprit qui sont au-dehors de l'odeur d'une pure logique, genre ? Bah, si, mais euh... En fait, le problème, bah ça, c'est un problème genre des NT, genre les E-N-T-P. Ouais. Il y a aussi le fait que, genre, ce sont des gens qui aiment trop réfléchir de manière logique à des problèmes abstraits. Genre, la spiritualité, ils vont vraiment m'aborder plus en mode de... Genre, enfin, philosophie, par exemple, à essayer de comprendre des... à créer des concepts, etc., à essayer de comprendre comment le monde marche, comment les trucs un peu bizarres autour de marche, plutôt que de se dire, ah ouais, genre, je vais croire en cette chose-là, et ça va aller, tu vois. Genre, quand on me parle, je sais pas, de la loi de l'attraction, je pense que c'est assez connu, enfin, tu vois peu près ce que c'est ? Oui, oui, oui. Et bah, genre, quand on parle de trucs comme ça, genre, ça, c'est un sujet qui est assez spirituel pour pas mal de gens, alors que moi, je me dis, non, en fait, c'est pas spirituel, c'est pas que moi, logique, que quand on va penser un truc tout le temps, et quand on va vraiment vouloir que ça arrive, inconsciemment, on va du coup se mettre à faire des actions pour aller dans cette direction-là, et la chose va arriver. Donc, tu vois, enfin, je vois pas ça de manière spirituelle, je vois ça de manière plutôt logique, en fait. L'idée me paraît cohérente. Ouais, c'est l'idée de la loi de l'attraction de base, ça, non ? Bah, oui, en fait. Et c'est pour ça que, du coup, je vois pas ce qu'il y a de spirituel là-dedans, parce que ça me paraît juste, ouais, c'est du bon sens, quoi. Enfin, c'est vachement intéressant, hein. Mais genre, je vois pas comment est-ce qu'on peut, genre, parler de spiritualité, alors que c'est juste un truc, genre, quand on y réfléchit, on se dit, « Ah ouais, c'est vrai, mais genre, pas plus. » Ouais, et je pense qu'ils voulaient entendre plus parler des trucs, un truc plus large, quoi, même pour faire rentrer les religions, des trucs dans le genre. Bon, enfin, bon, bref. Bah attends, il y a une question pour toi. Tu vas parler de 512 types de personnalités. Il y aurait, par exemple, des déclinaisons de l'NTP. Ouais, ah oui, carrément. Ouais, c'est ça, en fait, aussi. Et c'est aussi pour ça que, genre, le NBTI classique, donc, en fait, avec les 16 types, etc., c'est, genre, bien pour découvrir le truc. Mais moi, c'est pour ça que je m'y étais désintéressé à un moment. C'est qu'en fait, rapidement, on tourne en rond et on voit que le truc, il est pas fini, en fait. Parce que, genre, Carl Jung et Myers et Briggs, enfin, Myers et Briggs n'avaient pas, genre, terminé, en fait, un peu le truc. Genre, ouais, normalement, il n'y a que 16 personnalités. Bon, on se rend assez vite compte que ça marche pas, en fait. Il y a, genre, 7 milliards d'humains, il ne peut pas y avoir que 16 personnalités. Genre, même 512, hein, si on veut vraiment aller dans les trucs, genre, super spécifiques. On se rend compte qu'il y a une personnalité par être humain, tu vois. Mais, ouais, genre, 16 personnalités, ça réduit à mort le truc. Et ça fait que, du coup, il y a beaucoup de gens qui seront un peu entre deux personnalités, qui vont pas comprendre est-ce que ce sont des I ou des ENFP, par exemple. Il y a beaucoup de ENFP qui pensent être des INFP, ou même de ENTP qui pensent être des INTP, parce que, genre, introverti, extra-arti, ça veut un peu rien dire. Et genre, il y a un terme qui s'appelle ambiverti, qui représente l'énorme majorité des gens. Genre, et tout le monde va être à un moment calme, et à un moment, on va vouloir s'amuser et parler avec ses amis, etc., et sortir, tu vois. Mais personne ne fait que l'un, que l'autre. Et genre, quand on... Ouais, avec le système, pardon, qu'on utilise, on se rend compte que c'est beaucoup plus nuancé que ça, mais on apprend, justement, à les reconnaître de manière assez pratique, en fait. Qu'on n'est pas, comme j'ai dit, à retenir 512 personnalités par cœur, pour savoir, ok, toi, tu es ci, toi, tu es ça, en fait. C'est plein de petits éléments qu'on va découper, on va analyser, dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'il fait, dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'il fait. Et après, quand on cumule tout, on va voir qu'il y a plein de différences, c'est que, oui, il y a des ENTP qui sont beaucoup plus agressifs que d'autres, il y a des ENTP qui vont être beaucoup plus calmes que d'autres, etc. Ok. Et donc, du coup, toi, tu... Ok, bon. Bah, je sais... Bon. Il y a d'autres questions sur le MBTI, ou... Ça fait bientôt une heure qu'on parle de ça, je n'avais pas vu le temps. Ouais, 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 ouais. C'est pas de problème. Moi, ça m'intéresse, mais du coup, je ne sais pas si les gens, ça les intéresse. Après, vu que c'est un live... Après, c'est pas grave. Moi, je trouvais ça pas mal qu'il y ait... que tu viennes un peu expliquer ce que c'est, parce que je pense qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui peut aider... Bah, surtout les gens, en fait... Bah, après, c'est pas le cas de tous les gens de ma chaîne, mais les gens qui ont un peu du mal, parfois, avec les relations et tout, tu vois. Surtout ça, en fait. Parce que je sais que sur ma chaîne, parfois... Enfin, même, c'est pas que sur ma chaîne, mais en général... Enfin... Tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup d'isolement et tout. Et beaucoup de gens, parfois... Je veux pas... Enfin, faire des clichés, mais entre guillemets, les geeks, hein. Les geeks, ils ont du mal à... Parfois, à comprendre le reste du monde, tu vois. Et... Exactement. C'est pour ça, en fait, que... Que, genre, moi, je m'étais intéressé, à la base, en fait. C'est parce que... Enfin, comme j'ai dit, il y a trop de moments... Je me dis, mais attendez... Comment est-ce que les gens, ils pensent ? Comment est-ce que les gens, ils réfléchissent ? Comment est-ce que les gens, ils... Faire et dire ce qu'ils font ? Parce que, pour moi, ça me paraissait tellement, mais... Genre, chelou, en fait. Je me disais, mais... Vous réfléchissez comment, en fait, dans ma tête pour faire des bails comme ça ? Et, genre... Genre, j'ai vraiment voulu essayer de comprendre, mais comment est-ce que les gens pensent ? Et... Et... Et de filer en aiguille. Enfin, genre... Justement, par exemple, la loi de la pratique. Genre, je pensais beaucoup à ce sujet-là. Je me suis mis à découvrir plein de trucs sur ça. Parce qu'en fait, juste, je m'y suis intéressé, en fait. Tout simplement. Et quand on... Quand on cherche, on trouve, en fait. Tout simplement. Et le plus dur... Philosophe. Le plus dur, c'est de... C'est de trouver les questions. Enfin, les réponses. Mais... Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ouais, genre... C'est souvent... Enfin, mais c'est quelque chose, en fait, que tout le monde fait. Tout le monde pense être différent. Tout le monde pense que, ouais... Enfin, les gens ne me comprennent pas, etc. Moi, je suis un peu spécial. Je suis un peu seul face au monde. Enfin... Et en fait, c'est... 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 C'est pas faux. Mais genre, c'est le cas pour tout le monde, en fait. Parce que tout le monde va avoir sa façon de voir les choses, etc. Et c'est pour ça qu'on va avoir des gens avec qui on va super bien connecter. Parce que, putain, waouh, on pense pareil, on va aimer les mêmes choses, etc. Genre, on est tous un peu spécial, mais tout le monde est un peu spécial. En fait, il y a juste plusieurs cases. Il n'y a aucune case qui est plus spéciale qu'une autre. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est aussi parce que, genre, vous voyez, je ne me connais pas comment les gens marchaient, etc. Genre, aussi, quand j'étais au collège, au lycée, beaucoup moins, mais au collège, vous voyez que, genre, souvent, les filles, elles sortaient avec des gars. Mais je me disais, mais pourquoi est-ce qu'elles sortaient avec eux ? Parce qu'ils sont bêtes, en fait. Et ça m'agacait. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'eux, ils sont populaires ? Pourquoi est-ce qu'eux, c'est... Enfin, ce sont eux que tout le monde aime, alors qu'ils sont bêtes ? Leurs blagues, elles ne sont pas spécialement drôles. Moi, ça va. J'étais plutôt drôle, mais moins que eux, qui étaient moins drôles que moi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, je trouvais mon humour absolument génial. Et je ne comprenais pas pourquoi est-ce que tout le monde ne l'est pas génial, etc. Pourquoi est-ce que... Enfin, bref. Je ne comprenais pas comment est-ce que le monde et comment est-ce que les interactions sociales, en gros, marchaient autour de moi. Et c'est à partir de ça, en fait, que je me suis mis à poser ces questions-là et que j'ai découvert plein de trucs jusqu'à tomber sur le MBTI, jusqu'à tomber sur mon outil personality, etc. Ok. Bon, alors, attends. Clément Michel redit un autre truc. Apparemment, il n'est pas parti, donc je ne sais pas. Alors, ça fait bizarre d'écouter tous ces ventes TP et tous ces trucs. Je ne sais pas ce que c'est, mais je ne sais pas si c'est bien de catégoriser chaque personne dans un groupe par sa façon d'être. Donc... En fait, c'est... Comment dire ? C'est bien... Enfin, en fait, il y a effectivement des côtés négatifs à ça, mais c'est beaucoup plus bien que pas bien. Parce qu'en fait, quand on catégorise les gens... Enfin, en fait, juste quand on analyse la personnalité, on se rend compte qu'il y a un peu un mythe autour de... Comment dire ? De l'individualité, en fait. On se rend compte qu'il y a tellement de gens qui, en fait, sont tous les mêmes, mais qui sont tous les mêmes dans leur groupe, en fait. Genre, ils sont différents des autres, mais genre, dans ce groupe-là, ils sont tous pareils. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme les gothiques qui pensaient être différents au lycée, etc. En fait, au final, tous les gothiques entre eux, ils sont pareils. Ce que je veux dire, quand on va créer la case gothique, on va foutre tous les gothiques dedans, malgré qu'effectivement, bon, il y a plein de différences entre les gothiques, machin, mais bon, ils sont quand même tous dans la case gothique. Ils sont quand même un peu tous pareils dans ce truc-là. Et en fait, c'est ça, les quatre qu'on va faire, on va se rendre compte que dans les personnalités, il y a les dothiques, il y a les hipsters, il y a les cils, etc. On va catégoriser pour comprendre ce groupe-là et pour comprendre comment est-ce qu'ils pensent de manière globale. Mais après, évidemment, quand tu parles à une personne, tu ne vas pas écouter ce qu'elle dit ou te dire « Ouais, non, je te connais parce que tu es telle personnalité, donc je sais que tu es comme ça, etc. » Il y a des trucs qui vont être communs, mais après, évidemment, chaque personne a ses spécificités. Et comme j'ai dit, si on veut vraiment rentrer dans les détails super précis, il y a une personnalité par personne sur terre. Mais c'est juste que ce sont des détails qui sont super précis. Et en fait, globalement, il y a 80% des problèmes des gens et des façons de penser des gens qui vont être les mêmes dans le groupe qu'ils sont. Et le reste des 20%, c'est ça qui va faire qu'ils vont être comme ci ou comme ça. Tu es une personne bien éduquée et une personne mal éduquée. Forcément, ils vont être différents, même s'ils ont les mêmes personnalités de base. Mais au final, ils vont quand même penser de la même manière, mais ils ne vont juste pas avoir les mêmes vies. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. En fait, moi, le MBTI, ça m'a donné une intuition. Du coup, après, je ne saurais pas si c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait vérifier, tu vois. Mais c'est qu'en fait, il y a des morphotypes au niveau de l'apparence, au niveau de la manière, de l'apparence physique, des visages. Il y a plein de morphotypes physiques, en fait. En fait, moi, ça ne me choque pas qu'il y ait des morphotypes psychologiques. Et en fait, le truc, c'est que ça, ça me fait dire que ce qui est réellement important, en fait, ce n'est pas les individualités, mais c'est le groupe que les gens forment, en fait. En fait, c'est vraiment ça qui est unique. En fait, c'est tout ce qui est culturel. En fait, c'est tout ce qui sort de l'individu, parce que c'est vrai que si, en fait, nos manières de réfléchir étaient vraiment si différentes que ça, on tiendrait pas en société, en fait, certainement. Oui, c'est ça, en fait, carrément. Ça ne serait pas possible. Absolument. Et c'est pour ça que, genre, il y a personne sur Terre qui est, genre, wow, l'être humain absolument génial, tu vois. Même, je ne sais pas, genre, Elon Musk ou des gens comme ça, tu vois, ils ont aussi, en fait, quand on s'intéresse à la personnalité, on voit qu'il va être absolument géniaux dans un domaine, mais dans le reste de… enfin, dans le reste de domaine, il va être totalement mieux, en fait. Et il y a, genre, personne qui est la personne unique qui ressort du reste, en fait. Tout le monde va… enfin, on va juste être bon dans… enfin, c'est comme les classes dans les jeux vidéo, tu vois, il y a les paladins, les guerriers, etc. Les guerriers, ils seront super bons pour taper et les paladins, ils seront super bons pour faire des sorts à mi-distance, tu vois ce que je veux dire ? Donc, en fait, on est un peu pareil, en fait, il y a juste plusieurs classes, on va tous, dans une même classe, être bon pour les mêmes choses. Mais après, évidemment, il y a plusieurs classes différentes, genre, il y a personne qui est… la personne qui est unique en son genre, mais il n'y a pas non plus, genre, une personne qui est exactement pareille en tous points que quelqu'un d'autre. Parce qu'après, évidemment, il y a plein de personnes… enfin, des différences spécifiques à la vie de la personne, etc. Et ça, ce sont des choses qui ne nous intéressent pas, en fait. Nous, ce qu'on essaie de voir, c'est les manières de réfléchir, les façons de voir les choses, peu importe qu'est-ce qu'ils voient concrètement, mais la manière qu'ils auront de voir les choses, c'est de ça qu'on parle. Et ça, c'est effectivement assez clair qu'il y a des schémas récurrents chez certaines personnes. Ok. Alors là, je voulais juste te poser une question, parce que là, peut-être que tu t'étais un peu renseigné dessus, mais tu sais, alors le MBTI, ça, comment dire, ça catégorie… enfin, ça établit des pourcentages de… comment dire… de représentations de certains types dans la population, en fait. Ah, c'est vrai, tu parles de ça. Tu penses que c'est vrai, ça, ou pas ? De quoi ? Genre des pourcentages des différentes personnalités ? Ouais. Ah oui, oui, je pense. Enfin, je n'en sais rien, mais après, je n'ai aucune raison de ne pas croire les gens qui ont fait ces études-là. Mais, oui, oui, je pense qu'effectivement, il y a des personnes qui sont plus rares que d'autres, et d'autres qui sont plus… Parce que, alors moi, je vais te dire un exemple, mais alors moi, depuis que j'ai découvert ça, je me suis dit, en fait, que si je connaissais un, comment on appelle ça, un ENTJ, que j'avais un ami ENTJ, c'est sûr que j'aurais déjà percé dans la vie, tu vois. C'est ce qu'on pense souvent, en fait. Parce que, genre… C'est ce qu'on pense souvent. Personnellement, je crois que je n'ai jamais rencontré de personnes comme ça, en fait. Ouf, ouais, non. Parce qu'en fait, c'est justement le problème du ENTJ classique, c'est qu'en fait, comme il y a des descriptions des personnalités qui sont vraiment larges, parce que comme il y a 16 personnalités et 7 milliards de personnes, il faut que les gens puissent se reconnaître facilement dans un truc. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont vachement vagues, qu'un peu tout le monde fait, etc. Et avec deux, trois spécificités. Mais bon, en vrai, tu prends chaque type de personnalité, tu peux te reconnaître un peu dans deux, trois trucs qu'ils vont dire. Et oui, genre, on pense aussi souvent, du coup, que les ENTJ… C'est quoi les fichiers des ENTJ ? Attends, deux spécificités, attends, juste deux spécificités, j'ai une question. Mais du coup, il ne faudrait pas faire une question de Réaudace, mais du coup, il ne faudrait-il pas faire des tests de personnalités de groupe ? Donc, c'est-à-dire ? Sans prendre un groupe ? Ou sans… Bon, alors là, du coup, ce n'est pas très bien écrit après. Ou sans prendre un groupe ? Non, je n'ai pas compris. Ouais, ok. Ouais, bon, vas-y, continuez. Donc, pour les ENTJ, genre, on pense que tous les ENTJ, genre, ce sont des gens, genre, des super robustes man, qui sont super efficaces, qui vont faire ci, qui vont faire ça, etc., qui ont quasiment pas de failles. Et c'est pour ça, en fait, que comme je l'ai dit, quand on passe le test, il y a beaucoup de choses comme ça, il y a beaucoup de qualités qui sont… enfin, que beaucoup de gens voudraient avoir. Et du coup, genre, quand on passe le test « correctement », entre guillemets, on est tous censés avoir INTJ, ou un truc comme ça, I ou ENTJ, parce qu'on est tous censés… Ouais. Attends, moi, de ce que j'ai compris, c'est que les INTJ, à moitié de chance, ce sont des psychopathes, quand même. C'est pas totalement faux ! Mais, déjà, oui, mais quand on… genre, quand on se renseigne un peu plus, on voit évidemment que toutes les personnalités, genre, ils ont connu des côtés où c'est un peu bizarre, mais genre, dans l'idée, tout le monde est censé être… Ouais, moi, je suis introverti, tu sais même pas, en fait, à quel point est-ce que… Putain, ouais, ça me saoule d'être avec des gens, etc., je préfère être tout seul, machin, ok ? Et tout le monde est censé être imaginatif et comprendre rapidement les idées, etc. Tout le monde est censé être plutôt logique et tout le monde est censé être organisé. Tu es dans l'imaginaire collectif, genre, tu es censé tomber sur un type comme ça, en fait. Mais la réalité, c'est que c'est pas du tout… genre, premièrement, ce ne sont pas du tout des types de personnalités qui sont enviables par rapport aux autres. Ce sont juste qu'ils vont avoir des qualités qui seront visibles dans le monde extérieur, en fait. C'est beaucoup plus ça qu'autre chose. Ce sont juste des qualités qui sont plutôt appréciées des autres parce que, justement, ça va être ça leur force, savoir faire des choses qui vont être utiles pour tout le monde, qui vont bien marcher pour tout le monde et, du coup, ils vont créer des business, machin. Donc, du coup, on peut quand même dire que le MBTI, c'est quand même quelque chose qui… c'est ta personnalité sociale, en fait. C'est pas ta personnalité… Ah non, non, non. Ouais. Enfin, c'est ta personnalité à toi, mais genre, ta personnalité à toi, elle va être plutôt valorisable ou pas en société. Parce que le problème, c'est que les ENTJ, souvent, ils vont être super efficaces, ils vont être super bien vus de tout le monde. Ils vont avoir d'énormes problèmes, en fait, d'estime en eux-mêmes. Ils vont avoir d'énormes problèmes pour, comment dire, pour être épanouis, machin. Parce qu'ils vont être tellement là à faire ce qui marche pour tout le monde et à être bien vus de tout le monde qu'ils vont pas prendre assez de temps pour se concentrer sur leur passion ou des connaissances comme ça. Peut-être qu'en fait, il voudrait être peintre et juste dessiner, etc., dans sa chambre. Mais comme il va être là à vouloir faire des trucs qui sont super efficaces, etc., il sera bien vu par le reste du monde. Mais lui, en fait, est pas spécialement plus heureux que quelqu'un qui sera mal vu de tout le monde, mais qui fait sa vie et qui est tranquille, tu vois, du style Ernesto, par exemple. C'est vrai qu'il vit dans son truc, etc. C'est pas quelqu'un qui est, genre par la société, qui est vu comme… Ah, Ernesto, c'est plus compliqué que ça. J'ai pas envie de parier pour lui s'il est encore là ou quoi, mais je pense que c'est plus compliqué que ça. Je vais te faire rire, en fait, de ce que j'ai vu, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, qui vont être pas spécialement bien vus par la société, mais qui vont être plus heureux parce qu'ils font leur bail tranquillement, tu vois. Il y a des gens qui seront bien de tout le monde et qui vont avoir, comme j'ai dit, alors au collège, j'étais un peu agacé par les gens populaires parce que je me disais mais tout le monde les voit bien alors que, enfin, ils sont nuls, tu vois. En fait, souvent, les gens-là, ce sont des gens qui seront bien vus de tout le monde mais qui, en fait, quand ils sont seuls, ils se sentent un peu tristes, ils se sentent un peu vus parce qu'ils ont trop besoin de l'approbation des autres, etc. Alors que moi, quand je suis seul, je fais mes bails, je lis des livres, je les prenne sur internet et je fasse des soirées beaucoup plus intéressantes quand je suis tout seul sur YouTube que quand je vais faire la fête avec mes potes, tu vois. Donc, c'est juste qu'il y a des choses qui seront plus facilement visibles, des qualités qui seront plus facilement visibles dans le monde extérieur, en fait. Mais vraiment, il n'y a aucune personnalité qui permet de... Si tu as cette personnalité-là, tu es le boss ultime. Bon. Ah ok, alors bon, alors là, du coup, j'aimerais bien revenir sur une vidéo que tu as faite. Vas-y. Là, tu es un peu l'invité, je suis allée avec de la live, je tourne de haut, beaucoup autour de toi. Mais bon, vu que tu es là, j'en profite, tu vois, parce que bon, c'est pas tout le temps, vu que je fais toutes mes vidéos, c'est machin, je suis tout seul, il y a quelqu'un, tu vois, j'en profite, tu vois. C'est pour ça, en fait, parce que je voyais, j'ai repris les vidéos et comme j'ai analysé ta personnalité, machin, je me suis dit, je vois que c'est quelqu'un qui aimerait bien pouvoir parler de tout ce dont il parle avec des gens et genre débattre, etc. Ouais, ouais, ouais. Mais alors, du coup, il y a une vidéo qui est ma truc. Donc, si nous deux, on est ENTP, ça veut dire qu'on a le même type que Macron. Tu l'avais typé ENTP, Macron, si je me sens bien. Non, Macron, je l'avais typé INFJ, je crois. Oula, ouais. Mais genre, en fait, ce sont des personnalités qui sont vachement différentes que eux-mêmes, mais qui, en général, tout paraît, dans la vraie vie, s'entendent plutôt bien. Après, les INFJ, effectivement, genre, dans la vraie vie... Moi, j'ai un pote, je suis sûr, il est INFJ. Enfin, en tout cas, quand on avait fait le test sur le site, là, il y a vu INFJ, et vu que je le connais depuis que j'ai genre trois ans, je suis sûr à 100%. Vu le parcours de vie et tout, je fais ça. Je le connais pas, donc... Probablement, mais genre... Normalement, le couple parfait, c'est ENTP et INFJ. Genre, c'est censé être le couple amoureux, alors parfait. Donc, apparemment, ce sont des gens qui s'entendent plutôt bien. Moi, je n'ai pas de... Attends, du coup, sans mauvais truc, ta copine, tu penses c'est quoi ? Ben, je connais sa personnalité, c'est une INFJ. D'accord. Après, on va revenir sur les INFJ. Mais vas-y. Du coup, on continue sur Macron, la personnalité de Macron. Tu t'es renseigné sur les INFJ ? Tu as vu quelque chose de spécial ? Parce que moi, je pense que j'ai beaucoup d'amis INFJ. Ah, c'est possible. Et ils sont chiants à manœuvrer, là. On sera d'accord là-dessus. Bon. Macron, ouais, donc... Macron, non, j'avais quitté INFJ, ouais. Et tu voulais revenir au début. Bah, du coup, alors... Parce que Macron, il y a beaucoup de spéculations. Parce que, alors, moi, du coup... Bon, alors, bon. On va passer un peu en mode plus large, tu vois. Mais... Parce que Macron, t'es d'accord avec moi, c'est quand même un sujet de débat sur Internet. Enfin, dans le genre, on veut savoir s'il est homo, s'il est pas homo. Si... C'est un taré, tout. Et moi, je... Enfin, de ce que j'ai vu de lui, je pense que c'est quelqu'un qui... Parce que j'ai... Alors, je sais pas si tu connais la chaîne Hypnomachie. Pas du tout. Alors, au gros, c'est un mec qui traite de... Comment dire ? De tout ce qui est un peu... Contrôle mental et tout, mais dans le sens un peu... Tout... Tout ce que la société... Tout ce qu'on va... Toutes les constructions mentales qu'on va le faire, en fait. Et lui, il essaye de démontrer ça et de démonter un peu... Toutes... Toutes ces constructions mentales qu'on peut faire, qu'on peut nous faire faire, tu vois. Et donc, bon, bon, bref. C'est vraiment un mec qui a un discours assez dense, tu vois. Donc, c'est très difficile de le résumer. Mais grosso modo, il traite de ça. Des constructions mentales que la société met sur les gens, tu vois. Il analyse et en gros, il essaie de les démonter, tu vois. Pour qu'après, toi-même, tu arrives à te rendre compte de... Ah ouais, ça, c'est... On m'a fait penser ça, alors qu'en fait, je ne pense pas ça. Que voilà. Enfin bon, bref. C'est tout un tas de trucs comme ça. Donc, ça peut être très intéressant pour toi, tu vois. Peut-être que ça peut t'intéresser, tu vois. Et du coup, lui, il est arrivé à la conclusion qu'en fait, Macron, c'était quelqu'un qui attendait beaucoup de la... Comment dire ? D'être valorisé, tu vois. Exactement. Ok. Exactement. C'est... C'est une de ses fonctions dominantes, qui s'appelle le sentiment extraire. Les gens qui ont cette fonction dominante, ils ont un besoin de faire des choses qui seront, comment dire, qui seront valorisables par les autres, qui seront appréciées par les autres, etc. Ils ne vont pas... Enfin, ils pourront, mais ils vont plus difficilement faire des choses, même si eux, ils savent que c'est la bonne chose à faire, qu'eux, ils trouvent ça. Mais, parfaitement logique, s'ils voient bien que ça va... que s'ils font ça, tout le monde va les voir bizarrement, etc. Ils vont quand même ne pas le faire. Ils vont faire des choses qui seront plus appréciées des autres et qui vont les faire être bien vues des autres, même si, au fond d'eux, ils savent que ce n'est pas spécialement un truc très pertinent à faire. Mais bon, ils savent qu'en faisant ça, ils seront appréciés de à peu près tout le monde et ça pourra les faire avancer dans leur truc, quoi. Ok. C'est un truc qui est assez commun en fonction. Et oui, c'est effectivement un des traits de personnalité de Macron, entre autres, parce que, comme je l'ai dit, genre, on voit plein de trucs spécifiques qui, une fois, regrouper, créent un type de personnalité. Mais c'est effectivement un des traits de Macron. Ok. Et donc, du coup, tu penses... Alors là, du coup, je vais faire plus large, mais tu penses à quel point, en politique, il peut inhiber sa personnalité, en fait, pour... Enfin, de sorte... Enfin, à quel point il peut mettre un masque, en fait, sur sa personne ? Très, très peu. Très, très peu. Étonnamment, très, très peu. C'est quelque chose aussi que je me disais quand... Alors, quand j'ai commencé... Enfin, parce que, genre, j'utilise principalement des Youtubers parce qu'ils ont plein de vidéos, en fait. Donc, c'est facile de partir voir, de les voir dans différentes situations, etc. Sur d'autres chaînes, quand ils vont faire leurs vidéos, quand ils vont faire des collaborations avec des gens, etc. Enfin, bref. De les voir dans plein de situations différentes pour voir les comportements qui reviennent, qui reviennent. Et, genre, je pensais qu'avec les politisseurs, ça serait plus compliqué parce que, oh, ce sont des... Ils savent trop bien mentir. En fait, c'est pas spécialement plus dur. À part pour Mélenchon, qui m'a posé un peu problème. Ah ouais ? Ouais, mais pas parce que... J'ai pas vu ta vidéo sur... Je n'en avais pas... Enfin, je n'en ai pas faite sur Mélenchon, mais genre, j'ai fait ça, genre, c'est... Ok. C'est mon métier à temps partiel, en fait. Je fais ça à côté de mes YouTube, donc... Oui, oui. Enfin, tout ce que je fais, je le mets pas sur la chaîne. Enfin, c'est même une toute petite... Enfin, une petite... Le sommet de l'Aisberg, n'est-ce pas ? Ouais. Mais genre, en fait, les politiques, non ? Ils sont beaucoup plus... Pas spécialement sympathiques, parce que ce sont des gens qui sont, en général, assez matures, assez intelligents. Ils vont, même quand ils vont être affectés par quelque chose, savoir se calmer, prendre du recul et quand même garder la face. Donc, effectivement, c'est un peu plus dur, mais vraiment pas autant que ce qu'on pense. Parce qu'on a tendance un peu à fantasmer sur les politiciens, genre c'est des gros manipulateurs, machin. En fait, vraiment, pas tant que ça, quand on analyse leur personnalité, on n'a pas plus de mal avec eux que avec certains autres. Et genre, une des personnes que j'ai eu le plus de mal à tipper, c'est justement Squeezie, par exemple. Squeezie ? Ouais. Et beaucoup de gens pensent qu'il est un peu bête, etc. Squeezie, il a commencé des vidéos jeunes et tout. Lui, là, il a eu le temps de prendre le pli du truc, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais genre, Squeezie m'a posé énormément de problèmes parce que lui, en fait, enfin, c'est pas qu'il joue un rôle, mais c'est parce qu'en fait, il a déjà une personnalité en elle-même qui est plutôt spéciale, qui est genre vraiment à cheval entre... en carrefour de plusieurs personnalités, machin. Donc bon, c'est un peu compliqué. Et aussi, parce que genre, Squeezie, comme il est dans un truc qu'il connaît très bien, qu'il maîtrise très bien, il est capable d'un peu tout faire en étant à l'aise, même si ça sort de son domaine d'expertise. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que genre, tu as des forces et des faiblesses avec ta personnalité. Par contre, t'es expert dans un domaine. À un moment, même avec tes faiblesses, tu arrives à gérer parce que tu as fait ça tellement longtemps qu'à peu près, il n'y a aucun truc où on peut te prendre à défaut. Tu connais trop bien, t'es le boss dans ce domaine-là, tu vois. Alors Squeezie, c'est son cas. Il est beaucoup plus compliqué à typer que Macron, par exemple, alors qu'ils ont des personnalités qui sont... Comment dire ? Étonnamment, pas si éloignées l'une de l'autre que ça. Bon, ils sont quand même plutôt différents. Mais ils ont des personnalités qui sont pas si éloignées que ça. Et genre, j'ai eu beaucoup plus de facilité à typer Macron, qui a été étonnamment plutôt facile à quitter. Alors que Squeezie, on pourrait croire qu'avec lui c'est facile parce qu'il est là à créer partout, etc. Alors qu'en fait, c'était super dur. Donc non, les politiques, ils sont pas spécialement compliqués à typer. Non. Juste, ça va. C'est pas les plus faciles, mais c'est loin d'être les plus durs, en fait. Il n'y a pas vraiment de groupe qui sont durs à typer. C'est juste des gens isolés qui sont plus compliqués parce qu'ils sont plus matures, parce qu'ils sont plus à l'aise dans ce qu'ils font, parce qu'ils les font depuis plus longtemps ou pour plein de choses. Mais non, pas spécialement les politiques. Ok. Bon alors du coup là, j'aimerais bien partir sur les INFP. Vas-y. Alors moi, j'ai une théorie sur les INFP. Alors de ce que j'ai compris, c'est grosso modo le type de personnalité qui a le plus, comment dire, de difficultés avec le monde social, si j'ai bien compris. Enfin, ils ont du mal à... Ils ont du mal à... Enfin, vu que si j'ai bien compris, leur fonction dominante, c'est le sentiment intérieur. Sentiment introverti. Sentiment introverti, pardon. Ils ont du mal à appréhender le monde correctement, en fait, si j'ai bien compris. Bah, c'est juste qu'en fait, les INFP et les ISFP aussi, mais je sais pas pourquoi, mais dans la communauté... Bah par exemple, c'est ce que je te disais, genre tout le monde veut être plutôt intuitif, tout le monde veut dire, ouais, non, moi je suis pas concret, machin, je suis vachement imaginatif. Genre, dans la communauté MBTI, tout le monde est un intuitif. Genre, il y a quasiment personne qui est un sensation dominant, tu vois ce que je veux dire. Et genre, il y a beaucoup de gens qui sont des ISFP, je pense, genre plein de types, mais qui pensent être des autres types. Donc, en fait, genre, le problème des INFP, c'est commun aussi chez d'autres types de personnalités. Mais comme tout le monde pense être un INFP, dès qu'il a une fonction et qu'il se rapproche de ce type-là, tu vois, bon, du coup, ils pensent tous être des INFPs. Mais, attends, je ferme juste la part, j'arrête. Vas-y, allez. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est que souvent, les INFP, effectivement, ils ont tendance à, comment dire, être vachement subjectifs parce que leurs fonctions… Mais je ne sais pas si c'est un peu trop poussé, en fait, j'essaie de, genre, faire un truc… Non, non, enfin, très simplement. Alors, pour prendre des décisions, ils vont avoir tendance à se baser sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils pensent être vraiment bien, etc. Même si on leur explique, qu'on leur prouve, genre, par A plus B, que ce n'est pas spécialement logique. Peut-être que là, genre, tu préfères ça, mais quand on y réfléchit vraiment, c'est peut-être pas la meilleure décision. On va avoir tendance à quand même beaucoup plus faire ce qu'eux aiment plutôt que ce que les gens vont leur expliquer comme étant logique. Et du coup, effectivement, ils vont avoir tendance… Mais ce n'est pas que les INFP, c'est genre… Enfin, tous les gens qui ont une personnalité qui commence par I et qui finit par P. Ok. Tous les IP, donc les ISTP, les INTP, les INFP, les… Enfin, tous les I, machin, machin, P, vont avoir tendance, en fait, ouais, à genre avoir un syndrome du personne ne comprend, je suis seul contre le monde, etc. Mais c'est juste qu'en fait, quand ils vont prendre des décisions, ils ne vont pas du tout, mais genre, pas du tout faire confiance à ce que les gens leur disent. Et du coup, comme ils vont passer leur temps à faire des trucs qu'eux ils trouvent bien ou qu'eux ils trouvent logiques, etc. Du coup, effectivement, ils vont être un peu à la marge de la société. C'est un gros mot. Il y a peur que les INFP qui ne sont pas vraiment normaux. Mais ouais, ils vont se sentir souvent un peu incompris et ils vont avoir effectivement plus de mal avec les gens, effectivement. Ok. Voilà. Ok, ok. Mais bon, après, comme j'ai dit, il y a d'autres personnalités qui ont ce problème-là et il y a des INFP qui s'en sortent très très bien. C'est juste qu'effectivement, chez les INFP, il y a plus de gens qui vont avoir ce problème-là. Donc, ce n'est pas tous les INFP, absolument tous, qui ont ce problème-là, ni les seuls à l'avoir. Il y a aussi des gens ailleurs, des ENTJ, qui vont avoir des problèmes de INFP parfois. Mais bon, ça sera géré différemment. Voilà. Ok. Bon, du coup, j'aimerais bien te poser une dernière question aussi. Du coup, le MBTI, ça t'a servi à aider des gens ou pas dans la vraie vie ? J'imagine. J'imagine très fortement parce que, en fait, moi, ce que je fais, et je pense sincèrement que c'est la meilleure chose à faire, je n'essaie pas de me placer comme un expert. En fait, tous les gens me définissent comme expert parce que tout ce que je fais, c'est le faire beaucoup plus que les autres et partager mes recherches. En fait, je suis juste quelqu'un qui va, comme tout le monde, être intéressé par le truc, mais je vais juste faire des vidéos pour en parler. Et je vais, genre, le faire plus que les autres. Et du coup, forcément, à force de le faire, de le faire tout le temps, comme c'est mon travail, en fait, donc forcément, j'en sors plus et je vais expliquer des choses qui vont leur permettre de comprendre un peu mieux. Et du coup, est-ce que j'aide des gens ? Je pense que la réponse… Enfin, non, non, en fait, je fais un peu le modeste là, mais oui, en fait, clairement, parce que j'ai une chaîne qui parle de ça et les gens, s'ils regardent des vidéos, c'est parce qu'ils ont aussi une certaine satisfaction, c'est parce qu'ils sont, comment dire, parce qu'ils sont intéressés par ce que je dis et que d'une manière ou d'une autre, ça les aide dans leur vie, tu vois. Après, genre, il n'y a personne qui m'a dit « ouah, toi, j'ai sauvé mon mariage, grâce à toi, ma vie va mieux, etc. » Mais j'aide les gens, enfin, oui, parce qu'ils sont intéressés par ça et que du coup, chacun s'en sert après comme il veut parce que juste le but, c'est de comprendre comment ça marche que personnelle. Et une fois que tu comprends comment est-ce que ça marche, tu peux t'en servir pour faire le bien ou pour faire le mal. C'est son choix. D'accord. Oui, j'aide des gens, mais j'aide des gens comme ce cas Eric, aide des gens, tu vois, parce qu'il les fait se sentir bien parce qu'il les fait rire. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Tu as leur convaincu. Non, il est rigolo, c'est un bon clown. Quand les gens achètent quelque chose, quand les gens regardent quelque chose, quand les gens vont faire un truc, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, ça va leur plaire et ça va les aider à se sentir mieux. Oui, après, quand tu as acheté un truc parce que tu crois que ça t'a aidé à te sentir mieux et quand ça t'aide vraiment à te sentir mieux. Oui, oui, il y a des gens qui... Tu vois, The Kerry, oui, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se tapent des par devant, mais je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment aidé des gens réellement, quoi. Bah, c'est nécessaire qu'il y ait des gens drôles et... Oui, après, je dis bien, mais The Kerry, je l'aime bien. Il est marrant avec Kenny et tout. C'est pas le pire, je pense que... D'ailleurs, je suis allé tippé comment, lui ? ESFJ, disons, ESFP ? ESTP. ESTP. D'accord. ESTP. Enfin, après, il a aussi une personnalité genre pas spécialement, comment dire, très connue du MBT classique. C'est aussi une personnalité qui est un peu, genre pas spéciale de ouf, mais qui est un peu à la marge, tu vois, donc... Mais ouais, c'était un ESTP, donc il est extraverti, il est concret. Genre, il n'est pas super imaginatif à se poser des questions de ouf, tu vois, il est là à faire des trucs avec Kenny et ses potes. Et Kenny, tu penses qu'il est quoi ? Ah, ça, absolument aucune idée. D'être un... D'être un... D'être un... Non, non. Et comme Gollum, non ? C'est le même personnalité, il y a la personnalité Gollum aussi, c'est la 513ème du MBT. En cas, c'est la personnalité Kenny. Ouais. Ok, ok. Ouais. Bon, bah du coup... Je vois qu'il y a un petit décalage entre le live, enfin, entre notre discussion et le live, du coup. Ouais. Donc, ben, je vais peut-être demander aux gens s'ils veulent partir sur d'autres sujets que le MBTI, parce que du coup, Pierre-Erik, il était aussi là pour discuter d'autres choses, hein, il était chaud pour... Ouais, avant. Parce que... Voilà, parce qu'il y a peut-être une idée, parce que le sujet à la base, on voulait partir sur le progressisme, mais c'est vrai que ça va faire un peu large. Donc... Exactement. Bah... Bah, en fait, comme je t'avais dit, quand on s'était mis au téléphone, en fait, le fait qu'on ait des personnalités assez similaires... Enfin là, en fait, ça se voit pas, parce que je parle d'un sujet que je suis le seul à connaître, donc j'ai l'air un peu différent, mais genre dans la vie... Enfin, ta personnalité, elle est similaire à la mienne, en général. Et du coup, en fait, ouais, c'était plus un prétexte, en fait, parce que genre tous les sujets que tu abordes sur ta chaîne, à chaque fois que je suis là, je me dis, ah putain, c'est trop grave, tu sais, j'ai envie, en train d'en parler, etc. Bon, alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais survoler des sujets qui aient peut-être plutôt inspiré. Alors... Bah, le dernier qui m'avait... Genre, quand j'ai vu le titre déjà, j'ai hurlé de rire, la grossophébie, c'est bien. Ouais, ouais. C'est marrant, en plus, parce que je pensais... Enfin, j'en parlais avec des proches, je pense exactement la même chose, en plus, sur la grossophébie, et je me dis que ça, mais c'est marrant quand même qu'on ait des personnalités qui sont très similaires, et qu'on ait aussi des avis qui sont très similaires sur pas mal de sujets. Ouais, bah, alors moi, la grossophobie, en fait, bah, en soi, dans la vidéo, si t'as bien compris, moi, j'ai rien contre les gros, je sais pas. Mais c'est juste que... Ouais, ouais, ouais.